Musique Bonjour chers amis et bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs ! Aujourd'hui, nous allons voir les différentes classes grammaticales. Les classes des mots variables. Le pronom. Le pronom remplace un nom ou indique la personne qui agit ou subit. Il désigne une personne ou remplace un élément déjà nommé. On distingue plusieurs types de pronoms. On va essayer de les voir ensemble. Les pronoms personnels. Les pronoms personnels qui désignent une personne. Les pronoms personnels qui remplacent un élément déjà nommé. Il, il au pluriel, elle, elle au pluriel, lui, le et l'apostrophe. La, les, leur, eux. Les pronoms indéfinis. Personne, rien, aucun, nul, l'un, l'autre, ni l'un ni l'autre, pas un, plus d'un, plusieurs, tout, ou, en, quelqu'un, quelque chose, autrui, certains, autre chose, chacun et chacune. Les pronoms démonstratifs. On utilise les pronoms démonstratifs pour désigner la chose ou la personne dont on parle. Il en existe plusieurs formes. Exemple Celui Celui Ce Celle Il y a des pronoms démonstratifs neutres comme cela, ça, ce, ceci. Les pronoms possessifs Les pronoms possessifs Il marque l'appartenance, la possession, comme les autres pronoms. Il remplace un nom ou un groupe nominal. En règle générale. En règle générale, il est formé d'un article défini, le, la, ou les, et du mot, mien, tiens, sien, notre, votre, ou leur. Les pronoms possessif Les pronoms possessifs sont Le mien La mienne Le tien La tienne Le sien La sienne Le nôtre La nôtre Le vôtre La vôtre Le 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 Laquelle 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 Aïe les mots Les mots sont en place de l'esprit et en place de l'esprit dans l'esprit et de l'esprit et dans l'esprit et dans l'esprit et dans l'esprit Les pronoms numéros Exemple 1 1 2 3 40 60 100 1000 Les pronoms relatifs qui remplacent un nom sujet Qui Que Dans Où ary anner 1 5 7 8 100 leveling 8 8 Les pronoms relatifs Un pronom relatif est un mot subordonnant, il introduit une subordonnée relative et sert de lien entre cette proposition et le nom ou pronom. Quel complète ! L'antécédent en tant que pronom, il représente l'antécédent dans la subordonnée relative. Sous-titrage ST' 501